Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on va vous présenter un fourgon Carado le CV600 Pro avec une petite particularité sur celui-ci c'est parce qu'on est en cas de couchage on a un toit relevable et on attaque tout de suite par l'extérieur Donc le CV600, ce modèle est sur un châssis Citroën on peut le voir notamment avec la calandre chromée Citroën Extérieurement, on a une peinture grise Aussi bien les pare-chocs peints sur ce modèle-là on est sur la série Pro On peut voir tout au-dessus notre petit toit relevable avec la petite partie noire sur le dessus Jante alu, 16 pouces Donc côté gauche, chose importante donc là sur la série CV600 Pro fenêtre affleurante donc nos B16 S4 donc avec les arrondis, on ne dépasse pas le véhicule la sortie du truma donc chauffage, chauffe-eau au gaz notre raccord électrique notre petite cassette des toilettes sur le côté gauche on voit fenêtre salon une fenêtre aussi dans la partie toilette et douche et notre fenêtre à l'arrière pour le lit donc face arrière donc là deux fenêtres donc toujours fenêtre affleurante à l'arrière on voit le petit rappel on est bien sur la série Pro de chez Carado les radars de recul une petite option bien sympa quand on veut se garer facilement la soute, je ne vais pas vous la montrer tout de suite il faudra attendre, restez bien dans la vidéo et donc notre côté notre côté droite du véhicule donc sur le côté droit c'est là où on retrouve la partie haut là où on vient remplir le bac le store extérieur donc ça c'est vraiment l'avantage chez Carado on a vu il y a quelques options qui font partie de certains packs radar de recul le store extérieur ça nous fait un véhicule qui est équipé la deuxième fenêtre dans le salon et c'est là où on peut découvrir l'intérieur donc on est au poste de conduite sur ce Carado et déjà ce qu'on va pouvoir dire c'est qu'actuellement Carado vous fait profiter des Happy Days en fait c'est une formule où Carado participe en fait vous fait une remise donc restez bien jusqu'à la fin parce que vous verrez que le tarif est différent du tarif standard et ça c'est valable jusqu'à la fin mars donc il faut aussi se dépêcher donc notre châssis Citroën bon c'est quelque chose au niveau du tableau de bord si vous suivez nos vidéos que vous avez déjà vu qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des particularités ben volant cuir ça c'est quelque chose qui est quand même pas mal apprécié les commandos volants alors d'origine on n'a pas de multimédia ça ça fera l'objet l'objet d'une option au dessus du multimédia on a un vide poche alors ça je vous avoue que c'est la première fois qu'on les voit arriver comme ça avant on n'avait jamais cette petite barquette là ben c'est pas mal pour poser les affaires les petits manuels les choses comme ça le véhicule est équipé des stores puis ces cabines donc ça petit accessoire fort bien utile et après c'est tout le classique on le répète régulateur de vitesse limiteur la climatisation tout ça c'est des équipements qui sont maintenant bien entendu de série sur les véhicules les sièges pivotants aussi qui va nous donner accès à notre salon donc le salon on est sur un type de salon plutôt classique c'est à dire siège qui pivote la table raccrochée à la paroi les sièges pour les passagers donc là on est en 4 places carte grise 2 devant 2 derrière avec les ceintures et on l'a dit on verra par la suite on est aussi en 4 places couchage avec 4 vrais couchages qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du salon on a une table avec un système pivotant quand même on est 4 personnes donc il va falloir faire manger 4 personnes ici 2 en face de moi et moi ici et le passager ici donc largement de quoi manger on voit que la table elle est aussi montée sur le glissière pour pouvoir coulisser si jamais on avait besoin et on peut aussi enlever la table donc ça c'est vraiment top notamment dans l'hypothèse où ce véhicule là a quand même été construit pour 4 si jamais à l'arrière c'est des enfants qui a des sièges auto mais en fait des fois c'est plus pratique d'enlever la table par rapport à la taille du siège notamment aussi parce que là on a un fauteuil pour les passagers enfin une banquette pour les passagers qui est munie du système isofix donc on sait que les sièges isofix ils prennent un petit peu plus de place au niveau du toujours du salon on voit que sous mes pieds dans la marche on a des rangements qui ont été créés donc ça c'est bien alors c'est pas forcément les rangements les plus pratiques mais des fois il y a des affaires on a pas besoin qu'elles soient pratiques parce qu'on s'en sert une fois de temps en temps donc là le deuxième rangement donc qui est un petit peu plus grand que le premier pardon ce qui nous permet de vraiment loger des affaires qu'on a pas forcément l'utilité tous les jours par contre gros avantage le pied de table on voit que j'ai pas eu besoin de le soulever pour pouvoir accéder à mes rangements donc j'ai pas besoin de prendre la table de faire ça avec la table je laisse ma table et j'ai accès à mes rangements facilement on continue dans les rangements mais cette fois en partie un peu plus haute donc là on a un grand placard et juste derrière moi on a toujours le placard qui est au niveau du poste de conduite au dessus du poste de conduite alors on sait que certains utilisateurs aiment aiment pas dites nous d'ailleurs dans les commentaires si vous appréciez ce rangement ou si vous préférez quand il n'y est pas en tout cas ça nous fait une zone de stockage supplémentaire et une zone de stockage qui est facilement accessible quand j'ai besoin je peux récupérer mes affaires et partir c'est juste à l'entrée donc là au dessus de moi on a l'ouverture pour le lit pavillon qu'on verra dans un second temps mais chose fort bien agréable que Carado a réussi à faire c'est mettre un lanterneau dans le toit donc ça c'est plutôt rare parce que souvent quand on a un toit relevable ce que les clients nous font remarquer et ce qu'on a aussi remarqué c'est que les véhicules sont plus sombres parce qu'il n'y a pas de lanterneau en fait le toit nous prive de lanterneau et là ils ont réussi à mettre un lanterneau dans le toit donc ce qui nous permet quand le toit est fermé là on le voit d'avoir une belle luminosité dans le salon alors que le temps est plutôt gris je vous rassure et en plus de ça ça veut dire que quand mes passagers sont en haut et que le toit est levé ils peuvent aussi bénéficier de la lumière s'ils ont besoin ou d'une aération ils peuvent aussi ouvrir le lanterneau une partie cuisine qui déborde légèrement sur notre porte on voit que d'ailleurs on peut apercevoir la moustiquaire de porte donc là ici grand plan de travail au bout on retrouve notre réfrigérateur donc réfrigérateur à compression c'est pour ça qu'on a pu aussi le mettre dans ce sens là au bout de notre cuisine on retrouve la plaque gaz avec notre point d'eau donc une plaque en deux feux donc ça deux feux c'est plutôt pas mal après là on est sur un bloc commun alors certains vont préférer d'avoir des blocs séparés c'est à dire notre point d'eau d'un côté et de l'autre côté notre gaz dites nous dans les commentaires l'avantage en fait il est assez simple c'est quand on a un bloc commun comme ça ça nous permet de gagner du plan de travail quand on a un bloc séparé on perd du plan de travail par contre l'utilisation des feux gaz et du point d'eau est plus facile en fait je pense que ça dépend si on cuisine beaucoup ou pas au niveau de la cuisine on voit qu'on a aussi un petit filet derrière avec du rangement ça fait un espèce de petit de petit contreplaqué ici qui nous permet de poser des affaires au dessus on a nos crochets si on voulait accrocher nos petites serviettes et autres le point lumineux et en partie haute un placard de rangement donc il est assez profond dans celui-ci pas d'étagère intermédiaire alors c'est quand même souvent le cas en fourgon pas d'étagère intermédiaire en tout cas quand les placards sont pas très hauts parce que sinon ça nous limiterait dans le rangement et pour la partie basse donc on voit ici du rangement avec des petites étagères pour le coup juste au dessus si vous vous demandez ce que c'est ça c'est le bandeau de commande du frigo pour allumer mon frigo éteindre mon frigo régler ma température et après on a un tiroir tout en haut qui nous permettra sans doute d'y incruster un range couvert qui n'est pas d'origine et encore un placard en partie basse en face de la cuisine on va retrouver ici on a un petit rangement notamment avec une prise USB comme ça ça nous permet aussi de poser les téléphones et les tablettes par exemple ici pour les recharger on voit que tout en haut de cette petite trappe on va avoir des petits crochets des petits porte-manteaux en fait pareil pour les chapeaux les manteaux etc et en dessous la penderie donc ça la penderie en fourgon on sait que c'est toujours un peu compliqué alors sachant que jusqu'à présent on ne vous a pas donné la dimension du véhicule mais le véhicule est en 5,99 donc 6 mètres et dans les 6 mètres on n'a pas forcément toujours une penderie donc là bon point pour ce carado et sous la banquette si vous vous demandez ce que c'est ici c'est notre accès technique à notre disjoncteur et à notre vanne de vidange et d'ailleurs au niveau de la vanne Truma donc de la force control pensez bien là on est bientôt en sortie d'hiver c'est à dire qu'on commence à avoir des températures qui sont positives et notamment les gens commencent à ressortir le véhicule pour ceux qui sont en hivernage pensez bien à réarmer votre vanne parce que là si je mets l'eau dans mon véhicule et que j'allume la pompe ça va couler sous le véhicule sans interruption sous cette vanne là donc pensez bien à refaire le petit quart de tour avec le papillon et à rappuyer sur le bouton ici pour que la vanne soit bloquée et donc maintenant direction la salle d'eau on va voir ce que la douche et la toilette nous proposent donc partie toilette et douche on va commencer par le haut en haut on a du rangement donc on voit qu'on a un placard notamment fermé et après tout le reste est sur des petites étagères ouvertes et tout à fait en haut en accessoire donc le support pour la petite douchette donc ça c'est bien pour ne pas avoir à la maintenir et un petit étendoir pour la serviette qui est amovible et pour ceux qui se posent la question chez Carado on est toujours avec un système de rideau pour pouvoir prendre la douche en partie basse et bien c'est là où on retrouve notre toilette donc toilette tête fort à cassette classique derrière on a encore un vide poche ici juste au niveau de la fenêtre donc on voit qu'on a le point d'aération sur ce cabinet de douche en fait il est sur la fenêtre il n'y a pas de lanterne en haut c'est vraiment la fenêtre qui nous permet d'aérer et après on a notre point d'eau donc avec une partie une partie desserte juste à côté où on peut poser les affaires et il y a de la place partie nuit partie lit mais aussi partie rangement donc lit transversal pour 6 mètres avec notamment pas mal de placards de rangement tout autour du lit donc on en a aussi bien côté droite que côté gauche les petits spots de lecture ils sont montés sur des rails donc les petits spots lumineux on voit il y a un rail de chaque côté les spots ils sont démontables donc je peux les passer d'un côté à l'autre et en fait ça me permet de choisir là où je mets la tête je peux très bien mettre la tête ici comme je peux très bien mettre tête côté fenêtre on sait qu'il y a des gens qui préfèrent dormir côté fenêtre et il y a des gens qui préfèrent dormir côté où il n'y a pas de fenêtre notamment pour ceux qui apprécient la lecture ça permet de poser l'oreiller contre et de s'appuyer contre son véhicule et non contre sa fenêtre et son store au niveau des rangements on voit aussi au niveau des portes petit vide poche ici et toujours mes deux fenêtres donc on a un véhicule qui en partie chambre est plutôt lumineux alors ça aussi c'est un choix il y a des gens qui préfèrent avoir une partie chambre complètement fermée vraiment en mode nuit et il y a des gens qui utilisent le lit pour notamment lire ou autre et dans ces cas là ils vont préférer pouvoir avoir un peu de luminosité et pouvoir aérer aussi donc là on a vu le premier lit et bien sûr on va voir le lit dans la partie toit relevable on a installé notre échelle pour pouvoir accéder à notre lit vu qu'on est sur un fourgon le toit relevable quand même est assez haut donc l'échelle est nécessaire pour pouvoir monter et on y va tout de suite on se retrouve dans la partie nuit haute on va dire donc toit relevable on dort dans le sens où je suis actuellement on va pouvoir avoir des ouvertures en fait sur les côtés avec des systèmes de fermeture éclair donc on voit avec de la moustiquaire pour pas que les petites les petits moustiques viennent nous embêter et sur celui-ci on est avec une toile grande ouverture donc on voit celle-ci elle est scratchée en fait sur la partie haute et je vais pouvoir ouvrir toute la partie avant en fait pour avoir une belle visibilité devant en fait au niveau des après des accessoires qu'on va avoir dans la partie nuit on va aussi avoir une lumière donc un petit spot lumineux qui est en partie avant et on a aussi une prise usb pour recharger les téléphones en haut au niveau du lit et du confort donc sous le mâcle là on voit un système de lattes donc on est sur un sommet à lattes et on voit aussi qu'on a un filet donc ça c'est un filet anti-chute si jamais on a peur de tomber on peut mettre le filet partie soute nos portes nos portes classiques sur un fourgon là on a la possibilité d'avoir aussi une grande ouverture sur celle-ci donc au niveau de la soute on voit qu'ils ont fixé des crochets pour pouvoir s'arrimer donc aux 4 coins de la soute la soute elle est plutôt pour un 6 mètres elle est assez large au niveau hauteur c'est plutôt du standard par contre on a une largeur qui est intéressante ça peut être le cas notamment si vous voulez mettre des vélos pliants par exemple des vélos électriques pliants là on pourra en loger de côte à côte et bien sûr sur la partie gauche on a notre coffre gaz qui est prévu pour recevoir deux bouteilles donc le petit récap de notre Carado CV600 Pro toit relevable donc on l'a dit on est sur un châssis Citroën 2 litres 240 chevaux pour la puissance sur un châssis 3 tonnes 5 avec une charge utile de 642 kg 4 places cartes grises et 4 couchages c'est bien un modèle 2024 la longueur 5 mètres 99 la largeur 2,05 et pour ceux qui se posaient la question de la hauteur avec le toit relevable à savoir s'ils logent dans leur garage ou pas on est à 2 mètres 80 au niveau des contenances d'eau propre donc 100 litres pour l'eau propre 90 litres pour l'eau usée 84 litres pour le réfrigérateur au niveau des dimensions des lits donc le lit transversal arrière il fait 197 de long pour une largeur de 157 d'un côté et 150 de l'autre il n'est pas rectangulaire tout à fait le lit en haut lui fait 2 mètres de long sur 140 de large donc on voit qu'on a vraiment deux vrais couchages avec des dimensions qui semblent tout à fait correctes pour un fourgon au niveau des équipements et bien celui-ci donc on l'a équipé avec les réservoirs d'eau usés, isolés et chauffés donc isolés et chauffés par une résistance donc ceux qui partent à la montagne ce type de véhicule là il n'y a pas de soucis au niveau des eaux usées on a pris les baies à cadre donc ça on l'a vu les baies affleurantes le caille-botis dans la douche ça ça nous semble nécessaire la petite partie bois dans la douche quand même c'est plus sympa on a un pré-équipement pour la télé et un pré-équipement pour le panneau solaire donc attention c'est pas le panneau solaire mais c'est juste le câblage qui est monté d'origine les prises usb le pack confort donc le pack confort c'est le marche-pied électrique notamment c'est la fenêtre dans la salle de bain c'est la rallonge au niveau de la table et la peinture extérieure on l'a dit une partie grise métal ça ça fait partie des options au niveau du tarif du véhicule on est à 67 960 euros mais je vous l'ai dit dans la vidéo on a un tarif qui est appliqué par Carado donc les Happy Day donc ça nous permet sur ce véhicule là d'avoir une remise de 3000 euros donc ça nous fait un véhicule à 64 960 euros donc on va dire moins de 65 000 par contre il y a une date de validité attention c'est valable uniquement jusqu'à la fin du mois de mars après au mois d'avril c'est fini donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas foncez on rappelle le site internet www.campingcar16.fr et nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo bonne utilisation bon voyage bye bye j'aime 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 Sous-titrage ST' 501